Que ce fut dur, mais elle est là, la deuxième étoile. En Russie, la France devient championne du monde pour la seconde fois de son histoire en venant à bout en finale de la Croatie sur le score 4 buts à 2. La victoire est magnifique, même s'il contenait, n'y était pas trop. Ce n'était pas l'une des meilleures finales de la Coupe du Monde qu'on a suivi. Il y avait pratiquement une seule équipe sur le terrain qui dominait les débats. La Croatie, malheureusement, elle a perdu. La France a été beaucoup plus réaliste. Elle a eu 4 occasions franches et elle a su concrétiser ces occasions-là. Par contre, la Croatie a fait un bon mondial, une équipe très soudée. C'est une équipe qui n'avait pas atteint ce stade de la compétition depuis sa création. Parce que la fédération croate a été créée en 1992. Donc c'est une grosse performance pour cette équipe, mais aussi pour ses joueurs dont Modriche, Mandoukiche et Rakitic, qui ont été brillants tout au long de cette Coupe du Monde. Une victoire qui n'a pas surpris notre confrère qui est aussi revenu sur le parcours du Sénégal. La France aussi a mérité sa victoire. Parce qu'en football, on demande le résultat. Même si l'esthétique est parfois importante, mais c'est le résultat qui prime sur l'esthétique. On a joué contre cette équipe de la Croatie, qui nous a battu difficilement 2 buts en 1. Donc je pense bien que c'est une grande déception que les Lyons s'arrêtent en face de groupe. On s'attendait à disputer les quarts de finale, les huitièmes de finale, les quarts de finale. Et pourquoi pas les demi-finales, vu qu'on pouvait bel et bien sortir de notre groupe. Mais contre la Colombie, on a manqué de réussite, on a manqué de concentration. Et ce sont des détails très importants au niveau. Et on le paye cash. Rendez-vous en 2022 au Qatar pour la 22e édition de la Coupe du Monde. D'ici là, c'est la France qui va être sur le toit du monde.